Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ce sujet qui fait beaucoup de polémiques actuellement aux côtés de la Moyenne-Guinée, précisément à l'Abbaye. La famille, on va parler de ce gars, ce gars du nom de Baldé Neva. Selon les informations, c'est un gars qui fait des films comédies. En tout cas, selon les informations qu'on a pu avoir, il fait des films comédies. Alors, qu'est-ce que ce gars a fait? Ce gars cherchait des petites filles, en complicité avec une fille du quartier, au fait qu'il amenait des petites filles mineures, parce qu'il y a d'autres même ont seulement 13 ans, j'ai appris d'autres même neuf ans, mais quand il recevait ces filles-là chez lui, il les violait et le gars ne s'arrêtait pas qu'au viol, mais aussi il les filmait. C'est comme s'ils étaient en train de faire un film. Et qu'est-ce qui s'est passé? Selon les informations, un témoignage que je vais vous mettre, vous allez écouter, c'est la maman d'une des victimes, en tout cas, qui a donné, qui a témoigné devant la presse. En tout cas, elle a raconté comment elle a constaté ce qui s'est passé avec sa petite fille. Et comment ils ont pu mettre main sur ce gars? Alors, elle a fait du commerce. Et elle n'était pas, en tout cas dans la ville, elle avait voyagé. Et à son retour, elle n'avait pas retrouvé sa petite fille. Et quand elle a demandé à des filles qu'elle élevait chez elle, des filles un peu plus âgées, et cela aurait dit à la dame comme quoi, depuis hier, ils n'ont pas retrouvé la petite fille. Qu'elle est sortie, depuis qu'elle a pris son repas, elle est sortie. Et depuis lors, elle ne s'est pas, au fait, retournée à la maison. Elle n'est pas rentrée. Et qu'elle ne voulait pas, au fait, inquiéter la maman. Parce que, vu qu'elle n'était pas à la maison, elle était en déplacement. Et elle n'a pas voulu, au fait, déranger la maman, au fait, l'inquiéter. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas appelé pour l'informer comme quoi sa petite fille n'est pas rentrée. Selon le témoignage de la maman, malgré les recherches qu'ils ont effectuées, ils n'ont pas pu retrouver la petite fille. Et elle a décidé d'attendre jusqu'au petit matin, après la prière, et sortir encore, à aller rechercher. Parce qu'ils ont recherché, au fait, chez tous les voisins, mais aussi les amis de la petite sont partis chez eux. Comme il faisait tard, elle ne voulait plus déranger les gens en tapant leur porte tard la nuit. Alors, comme c'est que je vous dis, elle a attendu, elle dit, d'attendre jusqu'au petit matin, après la prière, sortir. C'est au banc des trois heures du matin, selon la femme, au banc du petit matin, quand elle est sortie, au fait, il y a une des sœurs, une des sœurs de la victime, qui a trouvé la petite devant la porte. Et quand elle a vu la petite devant la porte, elle a informé directement la maman comme quoi la petite est revenue, mais elle est assise devant la porte. Alors la maman a demandé à la sœur de faire rentrer la petite. Et quand elle a fait rentrer la petite dans la chambre, au fait, elle a baissé la quilote de la petite. Et c'est là où elle a constaté que la petite a fait quelque chose de grave. Et elle a demandé à sa petite fille, « Et tu n'es plus une petite gamine, une petite fille qui t'était jusqu'à hier. » Elle a posé ses heures de question à la petite. Tellement qu'elle était paniquée, elle a contacté la tante, la tante de la petite, mais aussi son oncle paternel. Et tous sont venus pour constater les faits. Et c'est là où on a pris la petite, on l'a envoyée aux côtés de la gendarmerie. Au fait, pour vous faire court l'histoire, parce que vous allez entendre tout à l'heure le témoignage de la maman, mais comme il y a certains d'entre vous qui ne comprennent pas pour l'heure, c'est pour ça que j'essaie en tout cas de vous donner quelques informations avant d'écouter le témoignage de la maman. Alors c'est là où on a pris la petite, on l'a envoyée aux côtés de la gendarmerie. Et quand elles sont arrivées à la gendarmerie, c'est là où maintenant les gendarmes ont pris la petite, on l'a demandé, où elle a fait cette chose. On a pris la petite pour partir là où elle a daté les choses, au fait pour montrer aux agents l'endroit où elle aurait fait l'affaire. Alors c'est là-bas, elle est partie avec les gendarmes, arrivée à un bâtiment, elle a pointé du doigt comme quoi c'est là-bas, au fait les choses se sont passées. Alors les gendarmes aussi ont fait un plan, ils ont demandé à la fille, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont dit, par exemple, elle, elle n'a qu'à partir taper la porte et que comme ça, ils peuvent mettre la main sur le gars. Alors quand la petite est partie taper la porte, elle a tapé trois fois la porte et que le gars aurait demandé c'est qui ? Et la petite a dit c'est Ramatoulaye parce qu'elle s'appelle Ramatoulaye et que le gars s'est éclaté de rire. Après, il s'est levé pour venir ouvrir la porte et c'est là où il s'est retrouvé nez à nez avec les gendarmes. Alors les gendarmes ont foncé la porte, ils sont rentrés. Selon la maman, ils ont trouvé encore d'autres filles là-bas, toutes nues, ils sont en train de faire un film. Ils sont en train de faire un film. Alors c'est là où on a mis main sur le gars. En tout cas, pour l'envoyer aux côtés de la gendarmerie. Et selon les témoignages, le gars, toujours de la maman, le témoignage de la maman, le gars aurait dit que ce n'est pas lui, en tout cas, qui a vu la fille. Que selon les informations, c'est une autre fille qui a envoyé cette petite chez lui. Une des soeurs. Parce que quand l'autre fille a pris la petite et elle a envoyé la petite chez le gars, elle aurait dit à ce dernier que c'est sa soeur, c'est sa petite soeur. Vous ne pouvez pas croire l'histoire. Parce que la petite, en fait, la fille aussi qui a envoyé cette fille là-bas, c'est une voisine. Et elle, elle est un peu plus âgée. Mais c'est elle qui cherchait, selon les informations, c'est elle qui cherchait les petites filles pour le gars. En tout cas, c'est là où maintenant, on a bloqué le téléphone du gars. Et dans son téléphone, il n'y a que des films, des photos, des jeunes filles, des petites filles. Il y a même des filles de 9 ans. Les photos dans le téléphone du gars. Alors, la famille, c'est la preuve que notre pays est arrivé vraiment à un certain niveau. Parce que, dans un pays, en majorité musulman, ces genres de trucs se passent, surtout à l'abbé, avec des petites filles de 9 ans, de 13 ans, de 16 ans, qui font des films X, qui font des films X avec ce gars. Et ce gars, il prenait même des médicaments, en tout cas, peut-être pour tenir. Parce que, selon les informations, quand on a découvert l'une de ces photos, où il est nu, vous ne pouvez pas croire l'affaire du gars. Vous ne pouvez pas croire. Et quand on lui a demandé, il dit que c'est des médicaments qui font ça. c'est quand il veut passer à l'action, il prend des médicaments. Et que c'est ça qui fait grossir son truc. Alors la famille, je vous invite à écouter le témoignage de la maman. Et surtout, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo au maximum. s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. C'est très, très, vraiment intéressant. J'invite à tous les parents de faire attention à leur petite fille. De faire beaucoup, beaucoup attention à leur petite fille. Alors, c'est des parents de veiller, de veiller à leur petite fille. De beaucoup, beaucoup veiller à leur petite fille. Mais aussi de communiquer avec les petites filles. Parce que, des fois, il y a des choses qui se passent avec des enfants, il garde. Mais quand vous communiquez avec votre enfant, des fois, elle peut vous dire des trucs. Elle peut même vous poser certaines questions qui vont vous tiquer. Et là, vous allez comprendre que quelque chose ne va pas avec elle. Et là, vous pouvez aller jusqu'au bout pour comprendre réellement ce qui se passe. Alors, c'est un message très, très important aux parents de faire attention à leur petite fille. De veiller vraiment à leur petite fille. Parce que maintenant, là où on est arrivé, les choses il y a des choses mauvaises qui se passent dans le pays. Ne faites confiance à personne. Parce qu'il y a des hommes pervers. Il y a des hommes pervers qui ne laissent même pas des bébés. Alors, écoutez le témoignage de la maman et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. qu'il y a des hommes pervers. Il y a des hommes pervers. Il y a des hommes pervers. qu'il y a des hommes pervers. Il y a des hommes pervers. Il y a des hommes pervers. je ne peux pas le dire sur ce mot je suis ici, mais je ne sais rien je suis là on a fait je suis là je suis là je suis là j'ai pu faire je ne peux pas on dozer on arti me commande oute on haja on ka automata on no doi dozer me fidu no doi mako hangi dozer ono pinjiri defaandi hankindi onyami oyalti kunigila ka oyaltu no doi dozer mengaini defude me i alimo mendapiti mwadofo me i alimo anowoni haventer yoni o artali owa yaude haeventer meyata kisa mendapita mwado oyong arde ronko mwota utudega mayo ala dandu tiki tiki ondome wata mbondu de hakile nkaya ardo ntongo ngeutite alipayo ngeutite miniawa mitindi nibe kohonte honte bayata kanene jiwe kapi miandi oyaha itong mitindi nibe hamuki peifop bendari jiwe kwe inio alato minidono ngewe nibe bani ikonkango imbe beng miachirini mele naat demewalo sisubaka onju ulama miyaltai olerdo minda harasi miya eka onyofi tatau hara hulu heu tugo mbabe makwene oo oo veni tawalo ayali bito mao veni ala dandu gotu wadudemo veni sikotu wadimo kwenye ndido perdata paske kwenye ndido hebimo mini awa kuntuma jiwe kwenye ude kwenye ude kwenye 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 penyami peyalti nonsoot agon berbe teimu kreskaliyeji mjudi mini binta o inina mini kohomboni mini korankula mini eh mini au heutiti mini ndare si mwaye nata ndehore mako o nata so watana nata ndehore mako nadane la minko mi maido judi do mini ente reona odo hawa odo lera mini kwenye kwenye ku nani 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 mwandeerika nata makanko siki rambu lao imi o nati mini jiwe kwe ya ombu bafe dhambi ombi mini rambu lao inina mini arita kwenye oari miari mi gori tutubu nku ngo wati ko mi geni ni jio mambo nini udeo ntelefono mini yonanolando o mindarao Et je me suis venu, on lui, elle me dit, Na, non? Je me m'en prie, Je me appearais, Ah, je m'en prie, Je me dis, je me prie, je m'en prie, Je m'en prie, Je m'en prie, Je t'abria la liste, Ensuite, je m'en prie, Je m'abri, Je me prie, Je m'en prie, Je m'en prie, nous nous avons eu tout à fait j'étais à mon père ici et j'ai pu passer ce genre de vie j'ai découvert je m'étais là j'étais là comme moi je me disais j'étais là je me faisais je n'étais là je m'étais là en plus, je comprends qu'il y a des gens qui sont liés à la maison. Donc c'est qu'il a vu, il y a des gens qui ont l'air d'avoir des gens qui ont mis en train de faire la recherche, des gens qui sont là, ils ont les gens qui sont là. Donc, je vous le dis, ils sont là, ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens qui sont là. Ils ont fait des gens qui ont fait des gens qui sont là. il y en plus il y a un ultab tiger si un Akagari il y a un climat quelque chose parfois jamais fayais au climat il y a un ét�� cette Formation donc il y a un incendiateur ilktat tout le monde alors qu'il a des Kindern le ari udite animo taijuko LED gardipe untumaa gardipe naadipe et suka ONDEL SAMBUR NDERTO pe taijiu beko kanoborti tobe fix film hasu bejoki tiki tikio program fois EONDERTO untumasi pemeloti suka unho ari suka hollanda honto idie Rama TULAI kwenirama tullae ku jiwo jaajirao Rama TULAI wonakde Rama TULAI comako un professif qui est le rante, ce qui est leur ai, il n'y a pas d'avoir des fournchers, Il ne faut pas les collages. Ce sont des collages qui ne fais pas d'avoir des collages, les collages sont leurs collages de leurs collages mais les collages comprément sont jamais tous les deux vies et les collages, Ils sont devenus des collages qu'on ne les démarrage. En part ça, la classe n'est plus de collage, si les collages sont dans les collages, ils n'ont pas bien le collage, mige ono et ces hommes si on dit hasn't 妹 panama kongo m film qui voilà la famille vous avez écouté la dame la maman vraiment qui est complètement abattue par cette histoire vous avez un peu compris les gens qui comprennent au fait poulard ont un peu compris l'explication de la maman parce que moi j'ai essayé juste de vous donner un peu de l'explication qu'elle a donné je vous ai déjà expliqué ça un peu en français et c'est son témoignage que vous avez écouté tout à l'heure et vous avez entendu ce qu'elle a dit dans sa dans sa vidéo alors la famille c'est incroyable c'est incroyable et la petite fille elle a juste entre 8 et 9 ans vous imaginez elle a entre 8 et 9 ans un bébé un bébé mais la question que les gens se posent le gala d'abord quand il a commencé à faire ce genre de truc de deux quand il filme les petites filles qu'est ce qu'il fait avec ces vidéos ces images qu'est-ce qu'il fait avec ces images c'est des questions qu'il faille vraiment se poser mais le gars c'est un vrai pervers sincèrement c'est un vrai pervers et un jeune comme ça qui se permet de prendre des mineurs des enfants fait les violer en plus de ça il filme ses victimes et il garde ça dans son téléphone parce que on ne peut pas pour l'instant déterminer qu'est-ce qu'il fait avec ces images qu'est-ce qu'il faisait avec ces images on ne peut pas encore déterminer c'est les enquêtes qui vont déterminer ça alors faisons attention à nos jeunes filles faisons attention à nos enfants parce qu'il ya des hommes vraiment pervers il faut veiller à des petites filles alors voici c'est tout la famille partagez la vidéo maximum on se répond pour décrypter d'autres l'actualité et bonne journée